Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme promis la vidéo sur un petit peu le casse-tête de David Guillon pour le prochain match contre Saint-Etienne. Le coach Guillon va être confronté, comme je vous l'ai dit dans mon dernier débrief, à un dilemme de choix. Pourquoi ? Parce que tout simplement on a eu les homologations de contrats des recrues qui sont arrivées de la période estivale. Donc ça concerne Michelin, Ensimba, Barbé, voilà pour moi ce sont les 3 joueurs principaux. Et merci à l'abonné qui m'a repris dans ma dernière vidéo débrief, où j'avais dit que Jonas Nussle allait arriver. Son contrat n'a pas été homologué, pour être honnête je ne me suis pas renseigné plus que ça. Lui du pourquoi du comment, n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas. Et merci à l'abonné qui m'a repris très gentiment d'ailleurs. C'est pour ça que les gars bien sûr si vous avez une remarque à faire, du moment qu'elle est faite poliment, voilà, il n'y a pas de soucis. Donc voilà les gars, aujourd'hui on va parler parce qu'il y a débat. Il y a débat, je sens que ça va faire parler en commentaire, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, je sais que vous êtes habitués, il y en a qui sont habitués à mettre des commentaires, à me dire leur avis, ça me fait très plaisir de vous lire. Bien sûr, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde, bon à part aux commentaires imbéciles, forcément. Donc non constructif, si vous avez le droit de ne pas être d'accord, chacun son opinion, mais le dire le plus poliment, le dire poliment tout simplement. Et voilà, on peut tous avoir un avis différent, ça, il n'y a pas de soucis là-dessus. Ok, alors on va commencer tout simplement, le gardien n'a pas bougé, ça sera Poussin. Poussin depuis le début de la saison, ça va, c'est solide. Après, il faut faire attention parce que le but qu'on manque est face au Paris FC, voilà, on n'aurait pas dû l'encaisser. Il ne faudrait pas que ça entache sa confiance, déjà que la confiance a été vachement entamée l'année dernière, il ne faut pas que ça entache la confiance. Pour l'instant, Poussin est irréprochable, mais c'est plus la défense qui est irréprochable que Poussin, même s'il nous a sorti un très gros match contre New York. Voilà, bon d'ailleurs, ne faites pas attention au bordel qu'il y a derrière moi, de toute façon, vous êtes habitués à chaque fois que je fais des débriefs ou des vidéos, il y a un bon bordel derrière moi. Et là, on va commencer par la défense, et je pense que c'est le point, c'est là où il y a les recrues, donc forcément, c'est le point qui va être complètement... C'est là où il y a des bas, forcément. On a la meilleure défense du championnat avec deux buts encaissés en sept matchs. C'est très très fort, très très fort. Et puis moi, comme j'ai dit sur ma dernière vidéo débrief, je ne vais pas bouger de positionnement. C'est très bizarre dit comme ça, mais je ne vais pas changer plutôt de positionnement. Je vais garder le même positionnement. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on changerait une défense qui fonctionne. Je m'explique. J'ai l'effectif avec moi juste à côté. Voilà, en défense, on a forcément... Bon, je connais l'effectif quand même, mais... On a Bokele, Gréger Sen, on a Louis-Jean qu'on a déjà vu, et Komié, et le meilleur des meilleurs, Mwanga. J'ignore Mwanga. Et là, on nous a rajouté Johan Barbet, En Simba, et Clément Michelin. Du coup, moi, j'ai... Franchement, quand je vois cette défense, Bokele, c'est solide après. C'est un défenseur central de base. C'est vrai qu'on voit quelques lacunes. Peut-être que dans les gros matchs, mettre Louis-Jean, ça peut être très intéressant. Voilà, on met Louis-Jean sur un côté, avec de l'autre côté, En Simba, comme je l'avais dit sur le côté des Komié, parce que pour moi, et Komié et Bokele, ça reste quand même un petit peu faible sur le côté, même si, attention, quand je dis que ça reste faible, je n'ai pas dit qu'ils ont fait un mauvais début de saison. Ils ont fait un très bon début de saison, les deux. Surtout Bokele, qui a dépanné aussi en défense centrale quand Mwanga s'était pris en rouge, injustement d'ailleurs. Mais, on voit quand même que des fois, ce n'est pas fluide. Des fois, ça manque d'automatisme, ça manque... Après, ce n'est pas leur poste. On ne peut pas leur en vouloir. Déjà, de un et de deux, ils ont fait un travail énorme. Ce sont des vrais soldats, que ce soit Ecomier, que ce soit Bokele, là, je parle des latéraux. Ce sont des vrais soldats et ils ont vraiment fait le taf. Donc, on peut vraiment les féliciter et non pas les remercier. Parce que pour moi, il ne faut pas les mettre sur le banc. Tout simplement, si on a une défense qui marche, qui fonctionne, qui a des automatismes, pourquoi on viendrait bousculer ? Alors, mettre de la concurrence, c'est bien, mais trop de concurrence, ça met la pression. Et les jeunes, comme ça, pour moi, il faut, bien sûr, il faut la concurrence, mais là, pour moi, les jeunes ont pris le pouvoir. Et pourquoi bousculer cet effectif ? Alors, apporter de l'expérience, c'est très intéressant. Il faut le faire. Parce que voilà, on voit que Inyatenko, Francergio, apportent leur expérience. Mais, même Greg Gersen, défensivement, c'est lui qui pose un peu le jeu. C'est lui qui apporte aussi beaucoup d'impact. Alors que juste à côté, moins de gars, c'est la justesse, mais on y reviendra juste après. Je comprends qu'on puisse apporter de l'expérience avec Barbé et Michelin, par exemple. Je pense que ça peut être très intéressant dans des matchs très compliqués, très fermés, de mettre des joueurs comme ça d'expérience qui vont bloquer le couloir, qui vont nous faire du bien, qui vont bien sortir le ballon. Plutôt que Ecomier, qui par exemple, là, par contre, dans un match contre le Paris FC, ou même contre Caen, là, un match contre Caen en janvier, je vois bien Ecomier sur le banc et Michelin sur le terrain. Potentiellement, ou Nsimba. Voilà, des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus de justesse. Attention, encore une fois, je ne crache pas sur Ecomier qui a été excellent. Je ne crache absolument pas sur lui. Alors, je préfère du coup le dire. Chaque joueur, je vais dire, non, mais lui, peut-être qu'on peut le mettre sur le banc. Ça ne veut pas dire qu'il a été mauvais. Attention, voilà. Comme ça, au moins, c'est dit, ça m'évitera de le répéter à chaque fois. Je ne vais offenser personne parce que pour l'instant, chaque joueur, pour moi, est quasiment irréprochable. Quasiment, parce qu'il y a certains joueurs qui, quand même, ont eu du mal à démarrer mais maintenant, ils se sont mis en route. On pense notamment à Josh Maja. On y reviendra après. Alors, d'un point de vue de la défense, enfin, des latéraux, pour moi, là, c'est le seul point qu'on peut peut-être toucher sur la défense. Surtout dans les grands matchs où il y a quand même pas mal de bons joueurs de Ligue 2 en face. C'est-à-dire des matchs contre Caen, contre Valenciennes, même si Valenciennes ont les âges de la première journée. Voilà, il y a une défense, il y a quelque chose. Du coup, il y a de l'attaque, il y a de l'expérience. Du coup, peut-être changer les latéraux, ça, c'est intéressant. Par contre, ma défense centrale, je ne veux pas qu'on la touche. Ne touchez pas cette défense centrale. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Elle est tout simplement sublime. Mwanga, c'est un crack, un crack monumental. Le mec, comme je l'ai dit dans mon ancien débrief, il n'a pas fait une erreur depuis le début de la saison. Alors, j'ai loupé, je crois, deux matchs des Girondins que je n'ai pas vus en entier. Sinon, tout le reste, je les ai tous vus. Sur les cinq matchs que j'ai regardé en entier, je n'ai pas vu une erreur de Mwanga. Mais vraiment, pas une erreur. Ça veut dire que le mec, il est toujours juste. Le mec, il se permet de dribbler deux, trois, quatre joueurs. Il a un apport défensif et une justesse pour son âge. C'est impressionnant. Profitons-en tant qu'on l'a. Parce que forcément, quand on voit Bakwa, quand on voit Mwanga, quand on voit des joueurs comme ça qui commencent à se distinguer, surtout dans un club comme Bordeaux, attention, il faudra les garder. Soit les garder, soit en profiter un maximum. Surtout là, pour la période la période hivernale. Allez, le mercato hivernal. Je vais faire attention parce que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc voilà, ne touchez pas à cette défense centrale. S'il vous plaît, Guillon, enfin, Guillon, ne touche pas à cette défense centrale qui est pour moi parfaite pour le moment, qui ne fait pas pas d'erreur. Voilà, Greg Gersen, Mwanga, c'est excellent, ça ne bouge pas. Voilà, pour moi, ça ne doit pas bouger. Et puis, quitte un mec Barbeil sur le banc, Barbeil est sur le banc. Et puis, s'il doit prouver, ça sera sur un match de rotation. Et puis là, il doit prouver. Là, dans les gros matchs, pour l'instant, ce qu'on prouvait depuis le début de la saison, c'est Mwanga et Greg Gersen. Pour moi, ce sont deux rocs, tu ne peux pas aller bouger. Tu ne peux pas aller bouger. Pour moi, c'est impossible. À part dans les matchs où on peut faire tourner. Mais actuellement, dans la situation qu'est Bordeaux, on a besoin d'engranger un maximum de points. Il faut aligner l'équipe type à chaque match. Il ne faut pas bouger. Donc, là, contre Saint-Etienne, il ne faut pas bouger l'équipe. Il ne faut pas bouger l'équipe. Pour moi, ça ne sert à rien de bouger l'équipe. S'ils commencent à nous changer, à nous mettre d'autres joueurs, il n'y aura pas d'automatisme. Et qu'on des équipes comme ça contre Saint-Etienne, même si Saint-Etienne est un peu dans le dur, ils ont fait 2 partout contre Pau hier. Il faut garder une cohérence. Et surtout, ça fait 7 matchs que les gamins, ils jouent ensemble. Enfin, que tout ce groupe-là joue ensemble. Si on commence à rajouter, même s'ils s'entraînaient quand même avant Barden, Simba, Michelin, ils s'entraînaient avant avec. Donc, ça facilite leur intégration. Mais pour en match, sous pression, dans la difficulté, dans la victoire, dans les matchs nuls, ils n'ont pas été là. Ils n'étaient pas sur le terrain. Donc, pour moi, il faut laisser dans les gros matchs cette équipe-là qui pour moi a vu, a trouvé certains automatismes qui sont très intéressants. On va passer au milieu de terrain maintenant. Donc, généralement, on a Lacou, Francergio, Inatenko. Moi, personnellement, milieu de terrain, il y a peut-être un joueur que je changerais et encore des fois, je le trouve intéressant. Alors, je dis bien des fois. Lacou, forcément, c'est Capo Lacou. On le laisse en récupération. Il est intéressant. Faire attention aux pertes de balles parce qu'on le voit beaucoup, il fait des pertes de balles mais en plus, ce n'est pas des pertes de balles au milieu de terrain, c'est des pertes de balles vraiment très très basses. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Tom Lacou, Inatenko qui va ajouter de l'impact et à côté, soit Francergio qui joue depuis le début de la saison, qui apporte offensivement, qui apporte aussi son expérience. Mais pour moi, je mettrai Inatenko, Sisoko et Lacou. Quitte à enlever ce côté, cet apport offensif, je mettrai ici Sisoko parce que Sisoko, il peut quand même apporter offensivement. il peut faire ce taf que Francergio peut faire aussi en étant même plus juste et plus vif. Donc pour moi, un milieu de terrain, Lacou, Sisoko et Inatenko seraient parfaits. On a un équilibre parfait entre Lacou qui est juste, qui a du poumon qui s'est relancé, Inatenko qui met de l'impact, qui met de l'envie, qui met du jeu vers l'avant, pas très technique mais en tout cas qui fait des passes et qui arrive à sortir de bonnes situations et Sisoko c'est la petite pile électrique, celui qui va courir partout sur le terrain. C'est notre petit Kanté Bordelais. Ensuite, alors, on a du coup ce 4-3, du coup 4-3-3 forcément. Donc, la dernière fois, il y a un abonné qui a fait une suggestion, c'était de mettre Élise à gauche et Bakou à droite. Je trouve pas ça déconnant et je trouve pas ça bête. Pourquoi ? Parce que Bakoua, alors après, Bakoua est habitué à être à gauche mais je sais pas si vous avez vu et d'ailleurs, toi, l'abonné qui m'a dit ça, pendant le match du Paris FC, des fois, ils ont permuté Élise et Bakoua. Bakoua s'est retrouvé à droite et Élise à gauche et c'est là où Bakoua, d'ailleurs, revient au milieu de terrain, fait la passe pour Madja et Madja qui ouvre le score. Donc, il faut peut-être penser à mettre Élise. Moi, je mettrais Élise à droite et Bakoua à gauche. Pourquoi ? Parce que Élise, tout simplement, techniquement, je dis bien techniquement, attention, techniquement, il a beaucoup moins d'aisance que Bakoua. Bakoua, lui, j'ai l'impression que pied droit, pied gauche, c'est un peu la même. Alors, bien sûr, il va peut-être pas tirer pied droit mais en tout cas, il peut éliminer qu'il soit sur son pied droit ou sur le pied gauche, il peut trouver des petites choses. Alors qu'Élise, j'ai l'impression qu'il n'a que son pied droit. Donc, si on le met sur le côté gauche, j'ai l'impression qu'il n'aura pas d'automatisme sur le côté gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, on va le laisser sur le côté droit, il apporte ce qu'il apporte et moi, Delorier Chaubert, je le fais rentrer. Comme, voilà, et Delorier Chaubert, à chaque fois, il fait des belles entrées. Donc, pour moi, Élise doit changer avec Delorier Chaubert. À gauche, on met Baquois. Baquois qui peut changer avec De Pucé ou même Delima. J'ai trouvé très intéressant. Très, très intéressant. Ou même Péringuel, même si c'est un peu moins distingué. Mais attendez, qui c'est qu'on a en attaque ? Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de gens. Du coup, il y a aussi Rocro, Delorier Chaubert, Badji, qui vient d'être recruté. Badji, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc je ne vais pas parler sur lui. Je voudrais bien le tester pour voir ce qu'il vaut. Oui, on a Marvin Delima. Marvin Delima, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Donc pour moi, pourquoi pas remplacer Baquois par Delima. Et puis en pointe, on a Josh. Josh Maja qui est notre seul attaquant, j'ai l'impression. Après, il faut voir, Badji, je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas renseigné sur ce joueur. Vraiment, je ne suis vraiment pas renseigné sur ce joueur. Je ne sais vraiment pas quel poste il est. Je ne sais pas si c'est un Elie, un BU ou plus un numéro 10, je n'en sais rien. Donc on verra ça. Après, voilà, Josh Maja, pour l'instant, il s'est réveillé, heureusement. Et puis, voilà les gars, donc mon équipe, ça serait ça, Oka, Poussin. Défense centrale, Moanga, Gregersen, je vous en supplie, ne le toucher pas. À droite, on garde Bokele. C'est un choix fort. À gauche, Ntsimba. En milieu de terrain, Sisoko, Lakou, Inyatenko. À droite, hélice. À gauche, Bakoua, en pointe Maja. Voilà. En 4-3-3. Après, il faut voir peut-être un 4-2-3-1. Voilà, peut-être avec... C'est peut-être un peu ambitieux, mais Chauvet en 10. Enfin, voilà, ça ne me choquerait pas. Ou même Bakoua en 10. Enfin, voilà, on peut tenter des petites choses des fois, même si je sais que Guillon, c'est un peu plus le 4-3-3. Mais bon, voilà. Le débat est ouvert. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Moi, je vous ai donné toutes les cartes que j'avais par rapport à l'effectif qu'on a. Comment je vois les choses, comment je vois la... Comment je vois la suite de la saison. J'espère que ça va continuer comme ça. On se retrouve pour le débrief de Saint-Etienne-Bordeaux en espérant une victoire des Bordelais dimanche, du coup, parce que le match est samedi ou samedi, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, on se retrouve après le match, du coup, pour le débrief. Forcément, je ne vais pas le faire avant. Et voilà, les gars. Bon, je vous souhaite une bonne semaine à tous ceux qui travaillent, de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et puis voilà. Allez, salut à tous les gars et à la Bordeaux. Salut !